La première chose qui m'a vraiment surprise c'est que parce que pendant tous ces traitements on m'a traitée là où j'avais mal j'avais des rayons des massages du fango, des trucs comme ça là où j'avais mal et M. Eric Dord lui il s'est attaqué de l'autre côté à tel point qu'à un certain moment tout au début je ne sais pas le lui dire mais j'avais envie de lui dire mais c'est pas là que j'ai mal parce qu'il allait ailleurs mais moi j'ai rien dit et finalement c'était ça, il fallait commencer dans le fond globalement et c'était très drôle j'ai eu très 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 vite une amélioration c'est la première fois que j'ai eu une amélioration rapidement et qui continuait dans le fond de semaine en semaine c'était assez étonnant j'ai tendance à tenir la tête beaucoup plus en avant que j'avais remarqué en passant devant des vitrines et je m'imaginais initialement que ça allait être des contraintes que ça allait faire mal ou que ça allait être un travail soutenu que j'avais des exercices à faire à la maison et en fait c'est pas du tout le cas ce que j'ai vécu c'était une autre façon de percevoir mon corps et en quelques mots par rapport à des ouvertures et autres d'un coup sentir bien et d'adopter immédiatement une nouvelle attitude et du coup après on fait sans effort on constate qu'on a changé alors le refil c'est une méthode qui est née il y a une cinquantaine d'années aux Etats-Unis et qui a pour point d'appui principaux le sens de la gravité la gravité et le travail sur les facials alors pourquoi la gravité pour une raison assez simple et forte c'est que nous vivons dans un monde où tout varie la température la lumière les sensations et la gravité c'est la seule constante donc finalement c'est peut-être le seul repère constant qui me permet de m'organiser avec une sécurité forte ce que j'ai trouvé intéressant c'est le fait qu'il ait cherché presque dans le haut du dos pour rectifier par exemple dans les pieds donc tous les os sont reliés par un point commun et puis les ressentisseurs comme un puzzle en fait un peu c'est s'il y a une pièce qui n'est pas à son endroit ça peut tout ça peut tout dérégler qui n'est pas à son qui n'est pas à son